Bienvenue à la première assemblée régionale de la MSC de Portneuf de l'année 2017. Je vais profiter également de l'occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2017, que celle-ci soit remplie de bonheur, santé et de succès dans l'ensemble de nos projets collectifs et de vos projets individuels. Alors, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour. Nous serions évidemment prêts à procéder à son adoption. Par contre, avant de l'adopter, j'aimerais en fait retirer le point 6.4 qui concerne évidemment une demande de commandite qui va être évaluée ultérieurement lorsque nous aurons reçu davantage de précisions. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. M. Langlais. Avant, j'aimerais ajouter dans le point 7 un rapport du comité paysage. Je ferais un point rendu de la réunion du comité paysage que l'on vient en décembre. À 7.10. D'accord. Rapport du comité paysage. Parfait. Alors, M. Langlais fait la proposition. Alors, nous serions rendus à l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 14 décembre 2016. Vous avez tous eu la transmission du dit procès-verbal pour commentaire. Alors, est-ce qu'il y aurait des cas? M. Arcand en fait la proposition. Nous serions rendus à la première période de questions. Je constate qu'il n'y a personne dans la salle. Alors, la période de questions est close. Au niveau des dossiers de l'administration de la MRC de Portneuf, alors une liste des débourses du 7 au 31 décembre 2016 qui vous a été transmis dans le cahier des participants. Est-ce que vous auriez des questions concernant certains déboursés? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Mme Pagé en fait la proposition. À 1.2, fin du projet de révision du plan de gestion des matières résiduelles, le PGMR, retour des sommes non utilisées au surplus libre. Alors, suite, évidemment, après avoir réalisé le plan, il reste un solde résiduel de 9 450 et 36 qui n'a pas été engagé. Alors, la résolution de ce soir vise à retourner le dit montant au surplus libre de la MRC de Portneuf. M. Tessier, en fait, la proposition. Au niveau de l'administration des territoires non organisés, il n'y a pas de dossier prévu pour janvier. Maintenant, au niveau du service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, au niveau des certificats de conformité au schéma d'aménagement et de développement, nous avons deux dossiers. Le premier concerne le règlement 207-16 modifiant le plan d'urbanisme de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne et le règlement 205-16 modifiant le règlement 196-14 également de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. M. Lessard, brièvement. Oui, bien, le premier règlement modifiant le plan d'urbanisme, en fait, ça vise à revoir les espaces permettant les maisons mobiles sur le territoire de la municipalité puis à préciser les objectifs d'aménagement en lien avec l'implantation de maisons mobiles. Et le deuxième règlement est un peu en lien avec ça aussi et ça vise à revoir les zones, le zonage dans un secteur de la municipalité, notamment concernant, en créant une zone spécifique pour permettre l'implantation de maisons mobiles. Donc, l'analyse révèle que les deux règlements sont conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on recommande d'autoriser la livrance des certificats de conformité. J'aurais besoin d'une proposition. M. Denis en fait la proposition. À 3.2, adoption du règlement numéro 374 modifiant le règlement numéro 324 et d'appliçant les modalités d'une demande d'aide financière admissible au budget d'aménagement et d'entretien des cours d'eau de la MRC de Portneuf. Alors, essentiellement, on a en fait la MRC adopté il y a quelques années un règlement qui vise à permettre d'octroyer certaines subventions à des particuliers qui réalisent des travaux dans les cours d'eau pour, évidemment, le bénéfice des propriétaires en aval ou soit en amont. Et la commission d'environnement s'est réunie au mois de décembre dernier pour analyser une modification qui permettrait non seulement aux particuliers de pouvoir procéder à des dépôts de demande, mais également aux entreprises. Alors, ça a été discuté en fait en comité de travail et puis il y avait en fait un consensus à aller de l'avant. Donc, ce soir, c'est l'adoption du règlement comme tel qui pourrait voir l'octroi de subventions à des entreprises qui en font la demande. M. Léveillé, en fait, la proposition à 3.3. Avis préliminaire de conformité sur le second projet de règlement numéro 610-16 modifiant le règlement de zonage de la Ville de Saint-Raymond, alors qu'il vise essentiellement à grandir une partie du parc industriel en même leur zone. M. Lessard, si vous voulez compléter. Essentiellement, le projet de règlement, ça vise à grandir une zone industrielle qui correspond à une entreprise déjà existante sur le territoire de Saint-Raymond, donc c'est Machina Lévoire de Saint-Raymond. Donc, l'avis primaire de conformité, dans le fond, ça vise à rendre recevable une demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole. La conformité du règlement a été examinée par le comité consultatif agricole. Et suite aux recommandations du comité, la Ville a modifié son projet de règlement pour le rendre conforme. Donc, le second projet de règlement qui a été transmis s'avère conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Et on vous recommande d'adopter une résolution témoignant de la conformité de ce projet-là. M. Franqueur en fait la proposition à 3.4. Entente à l'Amiabre relativement à des coupes d'arbres illégales dans l'emprise du parc régional Lémiens-Jacques-Cartier-Portneuf. Alors, suite à un constat, il appare qu'un propriétaire limitrophe avait malencontreusement coupé certains arbres qui étaient dans l'emprise. Et suite à une réunion du comité de l'aménagement du territoire, il a été proposé d'en venir une entente à l'Amiabre avec le propriétaire concerné. Alors, c'est une proposition commune de part et d'autre et le propriétaire a accepté de verser à la Vélo-Pisse un montant forfaitaire de 1 000 $ pour compenser en fait les dommages qu'il aurait octroyé au niveau de l'emprise. Et ça met fin évidemment à toute problématique subséquente. Alors, on vient s'entendre à l'Amiabre de manière proactive. M. Delisle en fait la proposition. Service de l'évaluation foncière, il n'y a pas de dossier. Maintenant, développement économique, comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Alors, à 5.1, Mme Godin, il y a un projet. Oui, un projet qui a été présenté et accepté au comité d'investissement commun qui a eu lieu hier au matin. Et donc, c'est un dossier qui a une subvention de 1 000 $ au fonds de développement et aussi un prêt commun FI-FMS de 8 000 $ pour le démarrage de l'entreprise. M. Poiré en fait la proposition à 5.2. Redition de compte 2016 de l'entente de développement culturel. Alors, Mme Trottier nous a fait une présentation sommaire de l'ensemble des projets qui ont été réalisés au cours de l'année 2016 avec les projections. Alors, c'est un dépôt annuel de documents qui est requis par, évidemment, celles des dispositions. Alors, ce soir, c'est d'accepter le dépôt du document. M. Hercan en fait la proposition. Projet de documentation des décors intérieurs des églises de Portneuf. Alors, un mandat à l'agent de développement culturel. Alors, Mme Trottier nous a fait une excellente présentation lors du comité de travail qui vise, évidemment, essentiellement, dans ce projet, à venir capter sous forme d'images et même d'images 3D le patrimoine bâti qui existe à l'intérieur de nos églises. Alors, comme vous le savez, nos églises sont en pleine transformation et certaines d'entre elles ont déjà commencé à se voir transformées, notamment celles de Neuville. Alors, l'objectif, c'est d'être en mesure de capter et de recueillir de manière perpétuelle l'ensemble de ces données pour éventuellement pouvoir créer d'autres choses de développement culturel ou touristique. Alors, c'est un montant, évidemment, qui était prévu au niveau de 5404 $ sur un budget maximal de 20 000 $. Donc, c'est d'octroyer le mandat à Mme Trottier et à son équipe pour qu'ils puissent réaliser le 10 projet au cours de l'année 2017. Mme Pagé en fait la proposition. 5.4, défis aux entreprendre, 19e édition, demande d'aide financière de 1 500 $. Alors, évidemment, la MRC de Portneuf est sollicitée. Ce concours vise essentiellement à encourager la performance des entreprises de Portneuf, dont certaines pourraient se démarquer à l'échelle provinciale. Alors, c'est un… en fait, je pense que c'est une commandite qui est fort intéressante, qui va permettre à valoriser l'entrepreneuriat local. M. Pagé en fait la proposition. 5.5, autorisation de signature de l'entente sectorielle triennale sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la capitale nationale qui est de la ville de Lévis. Alors, ça fait suite, évidemment, aux décisions qui ont été prises par le Forum régional des élus et entérinées par le présent conseil de la MRC de Portneuf et par l'ensemble des MRC de la capitale nationale qui vise en certes à combiner nos efforts sur une stratégie commune du développement du secteur agricole et agroalimentaire sur la mise en chantier de plusieurs projets en 2017-2018. Et donc, ce soir, c'est d'entériner la proposition que nous avions officiellement adoptée lors du budget. M. Bédard? M. Gienk en fait la proposition. Maintenant, au dossier régionaux, la société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf, adoption des états financiers. Alors, évidemment, comme nous le faisons sur une base annuelle, nous adoptons les états financiers qui nous sont présentés par, évidemment, la belle opiste Jacques-Cartier. Donc, ce soir, évidemment, c'est d'adopter les états financiers pour l'exercice de 2016 qui nous a été présenté lors du comité de travail. M. McGee en fait la proposition. 6.2, Salon Nature-Portneuf. Alors, une demande de participation financière sous forme de commandite. Alors, le Salon Portneuf, en fait, s'adresse à la MRC pour sa troisième édition pour son événement d'envergure régionale. Alors, le montant qui est redemandé de 500 $ et qui va permettre d'intervenir à titre de commanditaire bronze pour le dit événement. M. Bédard en fait la proposition. À 6.3, l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale demande d'aide financière pour le service de surveillance téléphonique à distance, communément connu sous le programme PER, PAIR. Alors, c'est une demande d'aide financière qui nous est demandée. L'an dernier, nous avions accepté d'octroyer une somme forfaitaire de 300 $ et cette année, la recommandation est de maintenir le même montant. C'est un programme, évidemment, qui est quand même très apprécié par les personnes dans le besoin qui souhaitent, évidemment, pouvoir parler à quelqu'un et non à une voix de vocale lorsque le besoin se fait sentir. Alors, c'est très apprécié. Les programmes PER aidants, il y a beaucoup de bénévolats qui se font dans cette organisation-là. Je pense que c'est tout à fait propos de les soutenir. M. Arcand en fait la proposition. Nous serions rendus au rapport des comités de commission. Commission de l'aménagement et de développement du territoire. Il n'y a pas eu, en fait, en décembre, pas de réunion. Commission de développement social et économique. Non plus. Commission d'environnement, M. Arcand. Non. Commission de l'administration. Non plus. Comité de sécurité publique, M.… Il y a eu une rencontre. Le rapport a été déposé le 14 décembre. On en a parlé. Parfait. Comité de sécurité incendie, M. Poirier. Oui. Transport régional, M. Langlais. Non. Évidemment, c'est la période de décembre. On est plus tranquille. Régie régionale de gestion de matières visuelles, M. Tessier. Rien de spécial. Forum des élus. Votre gouvernement, une rencontre demain après-midi qui est prévue à Québec. Et finalement, le comité des paysages, M. Jobin. Oui, merci. Comité des paysages, je voudrais vous rappeler qu'un comité de paysages, Portneuf, est en place depuis quelques années. Et je voudrais vous faire un compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le 2 décembre dernier. Et aussi rappeler que ce comité paysages est composé de plusieurs intervenants. Il y a des intervenants au niveau municipal, au niveau de la MRC. Les gens du parc régional en font partie, les urbanistes de la ville de Saint-Raymond, entre autres. Il y a Mme Française Orrois qui est responsable de l'entente sur les paysages de la capitale nationale, différente des MRC, notre agente culturelle. Le syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec fait partie du membre du comité paysage. Aussi la table de conservation et culture, les gens de la vallée du Bras du Nord, des membres, le représentant de l'UPA, du MAPAC et des municipalités des Chambault-Grandines. Et prochainement, j'ai eu une confirmation de l'apport d'Hydro-Québec, les relations avec le milieu. Il va y avoir Mme Colette Lettracine qui est du milieu de relations avec le milieu municipale qui va maintenant siéger au comité de paysages. Alors le 2 décembre s'est tenue cette rencontre et c'était l'occasion pour Mme Françoise Orrois qui est le chargé de projet de l'entente paysage de faire part de l'entente paysage qui s'est conclue au début de l'hiver, je crois, l'automne dernier. Donc l'entente débute le 1er mars 2016 et se terminerait au 31 décembre 2009. Alors tous les membres du comité ont bien saisi cette entente qui est un enveloppe budgétaire pour 3 ans de 210 000 $. Mais il y a aussi des partenaires gouvernementaux qui ont conformé leur participation financière. Le secrétariat de la capitale nationale pour 60 000 $ pour 3 ans. Le ministère des Transports pour 60 000 $ pour 3 ans. Et le ministère des Affaires culturels, communication et culture, 5 000 $ pour la première année. Alors il y a eu pendant cette réunion aussi la présentation du plan d'action. Alors je veux que vous sachiez qu'il y a du soutien aux intervenants. Il y a une lettre qui va être envoyée cette année, mais il y en a une qui avait été envoyée l'année passée par la chargée de projet. Et la Ville de Pont-Rouge était la seule qui avait répondu à cet appel-là pour des questions d'affichage commercial. Alors c'est des ressources qui sont mises à disposition dans vos municipalités au niveau des aménagements possibles, des améliorations au niveau du paysage. Il a été aussi convenu d'organiser en 2017 un événement paysage en Port-Neuf, inspiré du colloque du patrimoine bâti. Vous savez, Patriarche nous a fait un inventaire du patrimoine bâti dans Port-Neuf et nous avons tenu l'an passé un colloque. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, on a aussi mandaté la firme Ruralisme pour nous faire un inventaire des paysages. À partir de cet inventaire-là, il y aura une forme de colloque qui sera présentée en 2017, où la population va être conviée. Et il y aura la possibilité, dans différents projets paysages, tels que le concours photographié, et de permettre de distribuer des brochures qui existent déjà auprès des entreprises pour améliorer le façade, améliorer l'aspect paysage. Également, il y a une stratégie de communication. À chaque fois qu'il y aura un événement, il y aura des communications de fait à cet égard. Et il y a un site web qui s'appelle www.notrepanorama.com. Je vous invite à en prendre note. Vous avez, à ce moment-là, en continu, tout ce qui se passe au niveau des réalisations et des projets au niveau des paysages. En 2017, il y aura, pour la région de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, dans le cadre des prix du patrimoine, « L'insertion du prix paysage décerné sur l'ensemble du territoire ». Donc, ça, c'est une première aussi, cet événement-là. Donc, ça donne beaucoup de visibilité. Puis, est-il nécessaire de rappeler que le paysage est un élément économique important dans notre territoire. On se déplace pour des paysages. On y vient pour faire des séjours en récréo-touristique et tout ça. Donc, c'est important, cette notion-là, de ne pas la perdre de vue. Et il y a l'intention aussi d'utiliser les banques photographiques du centre d'archives pour documenter les paysages, l'évolution des paysages. Ça s'est fait dans d'autres régions, jusqu'à partir de des photos. On peut reculer dans le temps. Puis, regarder jusqu'à quel point ça évolue. Puis, s'assurer de faire des protections des paysages, des percées visuelles. Parce que, parfois, surmoisement, les choses peuvent se changer. Puis, il y a des choses qui sont, des éléments qui sont réversibles. D'autres, ils ne sont moins. Donc, c'est préoccupant, autant pour les aménagistes, les gens au niveau de l'urbanisme, et nous, comme décideurs. Alors, d'autres, les plans d'action aussi. En 2016, il y a eu deux formations qui ont été offertes auprès des municipalités. Soit une formation sur les étapes pour aménager des halles de paysages. Il y a aussi une formation concernant la signalisation et les outils d'interprétation de paysages. En 2017, c'est prévu des formations sur les outils de paysages développés par la Comité urbaine de Québec. Donc, des projets de traversée de l'amélioration qui ont été réalisés dans d'autres MRC. C'est là l'avantage aussi des ententes avec les autres MRC, de pouvoir profiter des réalisations de part et d'autre et de profiter de ces échanges-là. Il y aura un appel de projet. Il y a une somme de 125 000 $ qui est disponible pour réaliser des projets sur l'ensemble du territoire de la capitale nationale. Il y aura évidemment l'application d'un principe d'équité pour les cinq MRC, ce qui signifie environ un 24 000 $ accordé par MRC pour réaliser des projets. Donc, voici en gros un compte-rendu du Comité paysages. Et je vous remercie de votre attention. Merci, Denis. Affaires nouvelles et interventions de représentants. Mme Pagé. Oui. Donc, chers pornevois, chers pornevois, chers collègues, à la séance, moi, Denis, vous avez sans doute constaté mon enthousiasme tout à fait débordant vis-à-vis le lancement des festivités du 350e. Alors, je vous laisse imaginer ce soir mon degré d'enthousiasme à deux jours du début des festivités. Donc, je vous fais un bref rappel. Vous êtes tous chaleureusement invités au spectacle de Nicolas Pellerin et des Grands-Rolleurs. qui aura lieu ce vendredi à Neuville, donc le 20 janvier à 19h30, dans le stationnement de l'église. Le spectacle va se dérouler sous un chapiteau chauffé. Et je tiens à préciser qu'il est gratuit pour tous. Donc, c'est important à savoir. Donc, préparez-vous à vivre une soirée tout à fait mémorable à Neuville ce vendredi. Et ce samedi le 20 janvier, à compter de 13h, il va y avoir toutes sortes d'activités familiales à l'extérieur sur le terrain de Neuville à Neuville. Donc, je vous invite à consulter la programmation sur le site internet de la ville de Neuville. Et je ne peux évidemment passer sous le silence le feu d'artifice dans Portneuf en 2017. Il y aura lieu à Neuville ce samedi à compter de 17h15. Et vous en aurez plein la vue. Donc, au plaisir de vous voir à Neuville ce vendredi et ce samedi. Est-ce qu'il y a d'autres, à part le feu d'artifice, est-ce qu'il y a des activités après? À partir de 13h jusqu'à la fin du feu d'artifice. Le feu d'artifice, c'est parfait. Merci, Mme Paget. M. Bédard? Écoutez, je suis vraiment content que Neuville nous laisse au moins l'avant-midi pour une activité. Parce que nous autres, samedi matin prochain, le 21 janvier, c'est la course de la banquise. Donc, on va aller voir le spectacle à Neuville, puis on va venir à Portneuf voir le spectacle de banquise, puis aller à la fête familiale l'antre-midi. Il semblait que le départ est à 11h, donc c'est du quai de Portneuf. Il y a, comme d'habitude, toutes les catégories, c'est un départ unique, donc toutes les catégories partent en même temps. Le départ, c'est à 11h. Si jamais vous ne voulez pas marcher le quai, il y a deux bonnes raisons pour que vous venez quand même à l'activité. De un, on me disait qu'il va faire aux alentours de zéro, donc il n'y a pas d'excuses au niveau du froid. Mais de deux, le maire va conduire à la nœvette. Merci Nelson. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? J'ai M. Langlais. Bonjour tout le monde. Bonne heureuse année aux citoyens de Portneuf et de la RAC aussi. Juste une petite information à savoir qu'à partir du 3 février, les gens qui vont vouloir se rendre à l'hôtel de ville de Portneuf, ça va être au 589 Dupont, l'ancien couvert. On est maintenant le 3 février. Vers les 4 ou 5, ça va faire l'hôtel de ville, va être au 589 Dupont. On ne peut pas dire que le projet s'est réalisé dans les temps prévus et aussi dans les coûts prévus aussi. Merci. Bonne heureuse année à tout le monde. Merci M. Denis. Ça complète les interventions. Alors, seconde période de questions. Personne dans la salle. J'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. M. Denis. Alors, bonne fin de soirée à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada